Alors, Vigon, tout d'abord, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Le Nord, pour moi, c'est quelque chose, le Nord, depuis plus de 40 ans. D'accord. Alors, ma première question, elle sera très simple. Que vous a apporté cette émission de télévision et quelle expérience personnelle en avez-vous tiré ? The Voice m'a apporté la reconnaissance et c'est tout ce qui me manquait, puisque ça fait plus de 50 ans que je tourne, que je travaille. Donc, grâce à cette émission, j'ai la reconnaissance et je ne regrette pas de l'avoir fait. Alors, je vais enchaîner avec une seconde question. Vous êtes spécialisé dans le Rhythm & Blues et dans les années 60, comment avez-vous, vous avez démarré dans les années 60, comment avez-vous choisi ce nom de Vigon ? C'est même avant les années 60, c'est dans les années 50 qu'on m'a appelé Vigon, parce qu'à l'école, un jour, au lieu de Vigon, j'ai dit Vigon, c'est tout. Je ne savais même pas que ça allait être un nom d'artiste, un nom que les copains ont inventé pour moi. Est-ce que vous saviez que c'était le nom d'un produit détachant ? Qui faisait le sol, le carrelage, la vaisselle, un peu, on va dire aujourd'hui, comme une autre marque. Et en fait, ça s'appelait Vigon et le bidon était orange. Vous avez connu ? Je ne le savais pas, puisque j'étais encore au Maroc, et la publicité ne passait pas au Maroc. Je ne le savais pas, donc, c'est pas Vigor ? Il y avait Vigon aussi. Il y avait Vigon, un peu ça, mais je ne le savais pas. Alors, une autre question plus bête. Est-ce que vous avez gardé les contacts avec votre coach Louis Bertignac après cette émission ? Sur et certain, puisqu'on a déjà fait deux festivals ensemble, et on va faire encore un festival le 15 septembre, à Pertangatiné. Et ça ne va pas s'arrêter là. Vous avez d'autres projets avec lui ? Beaucoup d'autres projets, mais sans problème, parce qu'on est des copains maintenant. Et il est très gentil. C'est un garçon super. Alors, là, une question plus personnelle, beaucoup plus personnelle. En août 2011, il y a un événement très, très important qui a bouleversé votre vie. Est-ce qu'on peut en parler ? Pas beaucoup, sinon vous allez me faire pleurer. Vous pouvez en développer quand même ? Eh bien, j'ai perdu ma fille le 14 août 2011. J'ai tellement vécu de bons moments que, maintenant, je ne suis heureux que sur scène. À cause de cet événement tragique, j'ai perdu ma fille. Et est-ce que ça vous motive ? Est-ce que ça vous donne le punch ? Est-ce que ça vous donne l'énergie d'aller de l'avant ? Bien sûr, parce que c'est mon remède. Quand je chante maintenant, je me déchire pour oublier les moments où je ne chante pas, où je suis triste. Parce que je ne suis heureux que lorsque je chante. Alors, je me déchire sur scène. Et comment on le perçoit le public ? Est-ce qu'il le ressent ? Je suis sûr qu'il le ressent, le public. Parce que ça se voit quand on fait plus qu'on peut. Et moi, je fais toujours, j'essaie de faire plus que mes moyens. Et vous allez le ressentir ce soir. Oui, parce qu'en fait, j'ai entendu il y a un jour un artiste qui m'a dit « On ne peut pas mentir au public, on ne peut pas tricher avec le public. » C'est votre avis ? Je suis sûr, de toute façon, ceux qui trichent avec le public ne durent pas. Oui, désolé. Puisque le public n'est pas... Non, non, c'est une école, mais... Comment dire ? C'est des gens qui voient, qui jugent. Et ce n'est pas « The Voice at the Coach ». Là, c'est tout un public. Et c'est tous les week-ends. De toute façon, moi, si je ne me défonce pas sur scène, je ne suis pas heureux intérieurement. Et ça a toujours été comme ça. Alors, j'ai un petit peu parcouru votre historique. Je me suis aperçu que vous aviez beaucoup, beaucoup d'amis. Florent Pagny, Garou, Jennifer, bien sûr, grâce à cette émission. Mais j'ai été surpris de découvrir que vous connaissez Rihanna. Comment vous l'avez connue ? Mais, vous savez, je vous répondrai en prenant un autre exemple. En 1972, je faisais une tournée sur le France. Et j'ai rencontré un garçon qui jouait du saxo pas terrible. Et maintenant, c'est un artiste mondial. Il jouait avec les Commodores. C'est Leonor Ricci. Il ne savait même pas qu'il avait autant de... de musique dans la tête. Il nous a sorti des trucs que je chante. Comme Lello, On Aitlan et tout ça. Non, je les connais comme ça. J'ai connu plein de gens. Ça fait 50 ans que je tourne, j'ai connu des gens qui ne chantaient pas. Et maintenant, c'est des grandes stars. On est comme ça, dans une boîte. Dans une boîte. Et comme je fais beaucoup de galas, je rencontre plein d'artistes. Juste après The Voice, j'étais au Maroc pour un festival où il y avait Maria Carré, Vincralis, Manny Di Bongo, Jimmy Cliff, un copain avec qui j'ai travaillé au Bus Paladion dans les années 60. Et lequel d'entre eux vous a le plus marqué ? Pardon ? Lequel d'entre eux vous a le plus marqué par sa personnalité, par son expérience, par sa culture ? Je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement que si je réponds, je vais en oublier plein. C'est vrai, hein ? Alors, là, une question, somme toute indiscrète. Je me suis aperçu que votre élimination de l'émission était arrangée avec la production parce qu'il y avait de prévus 18 concerts au Zénith. Donc, vous avez préféré abandonner votre candidature à cette époque-là, non ? Parce que sur Internet, aujourd'hui, il est stipulé que, normalement, vous étiez en accord avec la production pour ne pas aller au-delà. Non, ce n'est pas comme ça. Moi, en pleine émission de The Voice, on m'a convoqué pour signer un contrat pour une tournée. Si je suis qualifié dans les huit, dans les huit, finalement, au lieu de signer, j'ai refusé de signer. J'ai dit, je ne peux pas, même si je suis dans les huit, je ne peux pas faire la tournée puisque j'ai un programme déjà signé pour le mois de juin. Certains disent que parce que je ne peux pas faire la tournée, on m'a stoppé. Mais je ne suis pas sûr que c'est la vérité. Et j'aurais bien voulu faire la tournée, mais les dates où je suis libre. Mais ce qui est écrit sur Internet, on ne peut pas empêcher des gens d'écrire. Voilà. mais je pense que ce n'était pas arrangé. Alors, une toute dernière question. Alors justement, aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, quel conseil pourriez-vous donner à un jeune talent qui débute dans ce métier, dans ce dur métier ? D'abord, les jeunes n'écoutent pas les conseils des vieux. Et ils devraient les écouter. C'est un métier très dur et regardez-moi, ça fait 50 ans que je voyage, que je chante et je n'ai jamais eu la reconnaissance du grand public. Je l'ai eue après ma retraite. Elle est la bienvenue. Je n'ai pas connu ce succès. Quand on arrive, on n'a plus besoin de chanter. On arrive, on a déjà le public qui fait des autographes et tout ça, alors qu'on n'a pas encore chanté, on n'a pas montré ses preuves. Maintenant, avant, c'était après qu'on me demandait des autographes et encore. Maintenant, c'est gagné avant de chanter. Je trouve que c'est une escroquerie. Merci infiniment de votre gentillesse, de votre patience et puis je vous souhaite les meilleurs pour l'avenir. Merci. Il me reste quelques années. Je vais en profiter de ce succès. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci.